Bonsoir à tous. Ce soir, un jeu que j'attendais depuis fort longtemps, Chartestone. C'est un jeu Legacy, donc ça veut dire qu'une histoire évolutive de partie en partie, qui va être influencée selon les parties d'avant. C'est un jeu de 14 ans et plus, et oui, de 1 à 6 joueurs. Donc, il y a un mode solo auquel on peut jouer contre Automa, une fonctionnalité dans le jeu qui va contrôler les adversaires et dans lequel nous allons devoir affronter le jeu. Sinon, le jeu n'est pas coopératif. C'est un jeu de compétition auquel nous allons être en compétition avec les autres joueurs et chaque partie est supposée durer une heure plus ou moins. Nous allons voir le plateau. Inquiétez-vous pas, nous n'allons rien vous montrer du côté Legacy. Donc, aucun spotlight, absolument rien. Tout ce qui est dans la boîte et il y a du stock, mes amis, tout ce qui est là-dedans, on n'ouvre rien. On va le découvrir au fur et à mesure. Vous allez le découvrir quand vous allez jouer. Vous allez ouvrir les boîtes, par exemple, dépendamment de quelle faction que vous avez pris. Vous allez découvrir ce qu'il y a dedans, vous allez suivre l'index. Le jeu, vous expliquez au fur et à mesure ce que vous devez ouvrir, ce que vous allez découvrir. Donc, on ne vous dévoilera pas. On va mettre ça de côté. Les boîtes qui, je précise, sont très épaises, comme vous pouvez le voir. Donc, vraiment, là, il y a du stock là-dedans. On va donc vous montrer le peu qu'on sait, sans vous dévoiler quoi que ce soit. Donc, au niveau du plateau de jeu, le plateau est divisé en six côtés. Chaque côté représentait d'une couleur, la couleur de chaque joueur. Et, si nous regardons un peu de plus près, il y a des hexagones. Donc, vous allez avoir éventuellement des bâtiments que vous allez pouvoir coller et qui vont prendre forme sur le plateau. Parce que, pour le moment, c'est assez désert. Il n'y a pas grand-chose. Mais, au fur et à mesure que la partie va avancer, il va y avoir beaucoup plus de bâtiments. Ça va être beaucoup plus coloré, beaucoup plus intéressant. Vous allez voir également, c'est un peu le même principe au niveau des règles. Si on regarde au niveau des règles, il n'y a pas grand-chose. La plupart des plans sont encore vides. Puis, vous allez avoir des autocollants que vous allez mettre à l'intérieur, qui vont expliquer les règles au fur et à mesure. Donc, pas un jeu trop lourd pour commencer. Assez simple. Au niveau des actions, bien sûr, vous allez pouvoir activer des bâtiments. Les règles générales vont vous donner des ressources. Il y a également les bâtiments qui sont communs. Si on regarde ici, bâtiments communs, accès à tous. Les bâtiments, qu'est-ce qu'on a? On a le dirigeable qui va vous permettre, pour ce symbole-là ici, ça va être votre influence. Il faut savoir que vous en avez 12 pour commencer. Puis, de ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de façon d'en regagner. Donc, à utiliser raisonnablement. L'autre en dessous, ça va être des ressources de votre choix. Donc, pour 4 ressources et 3 d'influence, vous allez pouvoir construire un bâtiment. Encore, il faut-il avoir le bâtiment en main pour pouvoir le construire. Ceci vous rapportera 5 points de victoire. À côté ici, nous avons la possibilité pour 2 d'influence et 4 pièces d'or. Sachant qu'on commence le jeu avec 4 pièces d'or. D'ouvrir une boîte. Les boîtes, ça va être, je crois que vous commencez avec une boîte pour commencer la partie. Vous allez les gagner au fur et à mesure. Quand vous allez voir ouvrir une boîte surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça va être ici qu'il va falloir aller pour pouvoir en faire l'action. L'autre à côté, c'est réclamer un objectif. Il va y avoir des objectifs qui sont communs, qui vont être dévoilés au début de la partie. Lorsque vous avez complété l'un des 3 objectifs, vous allez aller ici. Vous allez pouvoir le réclamer pour 1 point d'influence. Et ça vous rapporte 5 points de victoire. Nous avons également la trésorerie. Pour une ressource de votre choix, vous en faites une pièce d'or. Et au marché, vous pouvez vendre une pièce d'or et une ressource de votre choix pour aller chercher une carte. La carte, c'est justement soit des boîtes que vous allez pouvoir découvrir ou encore des alliés qui vont vous aider au courant de la partie de diverses façons. On a également d'autres éléments. Donc, si on regarde... Pardon. Donc, on a ici la liste de progrès. Nous allons donc commencer le progrès, par exemple, si nous sommes 4 joueurs à 4. Puis au fur et à mesure que vous allez construire des bâtiments, ouvrir des boîtes, compléter des objectifs, bien, le progrès va avancer jusqu'à temps d'arriver sur le rouge ici, où ce qui va mettre fin à la partie. On va tout terminer notre dernier tour. Puis on va comptabiliser les points. Vous allez voir également, il y a des petits signes de bateaux ici. Le reste ici, on ne sait pas encore ce que ça fait. Les bateaux, on va le voir, c'est la réputation. Ce ne sera pas bien long. On a également d'autres possibilités en haut. Une espèce de rocher volant. On a le tableau des quotas. Nous, donc, pour un point d'influence, nous avons gagné 3 points de victoire. Et nous allons placer le point d'influence quelque part sur le tableau et payer son coût. Par exemple, vous pouvez prendre la première case disponible ici en donnant une ressource de votre choix, ce chiffre 1, puis vous gagnez cette case-là. Par contre, si vous avez payé 2, le chiffre qui est juste en haut ici, vous voyez que vous allez avoir un point de victoire. Là, rien. Un point de victoire. Vous allez gagner de la réputation et rien. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Vous pouvez aller où ce que vous voulez tant sur longtemps qu'il y a une case disponible. Ici, c'est les ressources, pièces d'or et des cartes. Après ça, dernier élément. Ce sont la réputation. Donc, réputation va commencer. Donc, par exemple, encore une fois, on est 4 joueurs. Le premier à gagner de la réputation va aller ici. Les autres. Chaque fois que quelqu'un va mettre un jeton d'influence sur la réputation, il va progresser. Donc, toujours un devant, un devant, un devant, ainsi de suite. Jusqu'à temps que la rivière soit pleine. Lorsque la rivière est pleine, on ne pourra plus mettre de jetons sur la réputation. Il faut savoir qu'à la fin de la partie, pour ceux qui ont participé, le premier, celui qui n'a le plus, va avoir 10 points, le second, 7, le troisième, 4. Évidemment, si vous n'avez pas participé, vous ne pouvez pas avoir de points. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer sans vous en dévoiler plus. Donc, j'espère avoir quand même utilisé un peu votre curiosité. Moi, de mon côté, j'ai très, très hâte de pouvoir jouer avec mes amis et découvrir ce que cachent toutes ces boîtes et tout ce que ce beau village a à nous offrir, comment il va évoluer, puis qu'est-ce qui nous attend. J'ai très, très hâte de découvrir tout ça. Puis, je vous referai une vidéo un peu plus tard, donner mes appréciations générales du jeu. Mais jusqu'à présent, il m'utilise beaucoup, puis j'ai très, très hâte de pouvoir découvrir tout ça. Merci de votre écoute et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501